Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la Ville de l'automobile. Quatre concessions à votre service, même le samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons des billets du Salon de l'Auto de Québec à vous donner. Nous avons aussi des passes pour la soirée bénéfice à vous accorder. Salut Mathieu! Salut Dan! Comment ça va? Bien moi, je regarde en arrière et je suis littéralement excité. C'est incroyable! Bien oui, ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est un véhicule. Encore là, on parle souvent des folies qu'on peut faire dans le domaine de l'automobile, mais ça, c'est trippant. Ça démontre aussi tout le savoir. Ça dépasse l'entendement complètement. Édition spéciale du Clash G, présente-moi là. J'ai 5,50, 4x4 au carré. Faire attention, donc le carré est très important. Quand on regarde ça, bien, c'est un peu un lullibug, si on veut, de Mercedes-Benz. C'est littéralement une inspiration, moi j'aime dire militaire un peu. C'est un clin d'œil à leur participation aux véhicules militaires. Exactement. Et tout ce qui est les modèles de Clash G, c'est du côté de Grasse en Autriche. Mercedes s'applique tellement à créer des véhicules exceptionnels comme ça. Ça l'a été inspiré un peu aussi du 6x6 qu'on avait vu rouler dans le désert. Et encore là, le vidéo est d'une beauté incroyable. Mais quand on regarde ça à l'extérieur en partant, c'est très, très imposant comme véhicule. On parle d'un véhicule qui n'est aucunement aérodynamique, on s'entend, là, ça, c'est pas fait pour avoir la meilleure économie d'essence. On parle aussi de la ligne d'échappement qui est sur le côté, les pneus de 22 pouces de dimension qui ont quand même une agressivité assez intéressante. Et on regarde aussi la garde au sol qui est omniprésente. Et juste le fait de se pencher en dessous du véhicule aussi, les fameux essieux. On voit que c'est un système en route qui est fait pour aller loin et avoir du débattement. C'est uniquement fait pour la route, c'est incroyable de toute façon. Tu parles de garde au sol, 44 centimètres. Oui. Centimètres, tu sais, une voiture, là, je pense qu'un accent passe en dessous. Plus, c'est 23 centimètres de plus le jet normal. On a élargi la voie d'un pied. C'est pas pour rien que les ailes en fibre de carbone sur le côté, c'est presque un pied plus large. Donc, la version, et on peut aller au-delà d'un mètre d'eau. Oui, exactement. Et ça a des capacités hors route incroyables. Et tantôt, on en parlait un petit peu. Regarde aussi au niveau de la composition. Donc, comment c'est conçu le dessous du véhicule. Donc, vraiment les essieux portals qu'on appelle, qui vont contenir, donc, des engrenages, tout ça, pour décommander. Parce que, veux, veux pas, c'est gros ces roues-là. Mais on veut allier en même temps la robustesse. Et quand on va justement passer en mode l'eau, qu'on appelle, donc, vraiment la gamme base sur le boîtier de transfert, on va pouvoir verrouiller les trois différentiels de manière indépendante. Donc, l'avant, le central et l'arrière. Ça peut monter exactement dans la face d'un singe, littéralement. Et tu disais, bon, que le comportement routier, c'est fait pour la route. Mais je dois avouer que ça peut quand même rester civilisé. On a quand même une suspension qui va être ajustable, que ce soit en mode confort ou en mode sport. Double amortisseur, ça look, là. Oui. Et je te le dis tout de suite, c'est de l'amortisseur. C'est gros, c'est omniprésent. Ça va être capable de soulever les roues puis de ratterrir aussi sur une surface vraiment inégale. Et on regarde aussi la motorisation qui est quand même assez impressionnante. On parle d'un V8 de 4 litres, 32 vales. C'est 416 chevaux qu'on va avoir à 6 250 tours minutes et 450 livres de couple. OK, c'est pas la version G, parce qu'on pourrait avoir... Il y a encore plus de puissance à l'intérieur. Il y a le moteur du G63 puis il y a le moteur du G65 V12. Exactement. On va relier le tout aussi à une transmission à cette vitesse. Et qu'est-ce qui est intéressant, encore une fois, au niveau de la composition de ce moteur-là, c'est qu'il est quand même assez étroit malgré la double turbo-compression. Donc au lieu de l'avoir mis vraiment sur le côté des cylindres, on a rapproché tout à l'avant. La tuyauterie est plus courte. Donc automatiquement, on va avoir une meilleure réponse. Et il faut dire qu'on va faire un 0-100 km heure autour de 6 secondes. Mais quand tu regardes la volumétrie, le poids de ce véhicule-là, c'est 6 000 livres, là, c'est le stock en tabarouette. Et là, j'ose même pas aborder l'économie d'essence quand on parle des véhicules de l'air. Je vais te le dire, là, 22,1 litres au 100 km. Bon, mais en tout cas, là, tu viens de dire, « Hiiii! » dans la tête de plusieurs personnes. Bien, c'est ça, c'est un trip. On s'achète quelque chose dehors de l'ordinaire. Je disais, un des plus dispendieux des véhicules qu'on a eu ici en studio, 330 000. Et il faut dire que ce véhicule-là est disponible, là. Si on va rencontrer mon ami Jean-Noël, chez Mercedes de Québec, là, M. Champagne, il va vous vendre ça avec un rabais virage, une couple de 1 000 piastres. Ah oui? Je pense, tabarouette, là, ils vont de la job. Mais c'est correct, ça. Mais il reste qu'il y en a quelques-uns disponibles encore, mais c'est à édition extrêmement limitée. C'est un véhicule de collection, oui, à peu près. Oui, c'est un véhicule de collection. C'est un véhicule qui, bon, on le sait, l'acheteur typique qui va mettre la main là-dessus, je pense pas qu'il va aller faire du hors-route de manière très agressive. En tout cas, si il le fait, il va avoir des millions de vues sur YouTube, ça, c'est sûr. L'autre chose aussi, c'est vraiment un véhicule de niche, un véhicule exotique. Puis on a de la chance d'avoir ça du côté de Québec. Ça fait que chapeau à la gang de Mercedes-Benz Québec. Juste pour vos mesures, là, pour votre garage, c'est 2,25 m de hauteur. C'est pas standard. Non. Vous allez mesurer un peu la hauteur de la porte de garage. Dans bien des cas, ça n'entre pas. Alors ça, c'est... Oui, il va falloir peut-être y aller avec un G, mais un peu plus standard. Puis on n'oublie pas qu'il y a eu des changements. On l'a vu justement dans l'émission, qu'on a parlé du côté de Détroit pour la classe G, vraiment standard. Et il était temps qu'on retouche. Ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas vraiment retouché ce véhicule-là. Mais je vous rappelle que quand on parle de classe G, c'est des capacités hors-route exceptionnelles qui rallient quand même le confort, malgré que je vais peut-être m'ennuyer un petit peu de l'essieu rigide à l'avant sur le classe G standard. Merci, on se revoit tantôt pour les nouvelles. Bien oui, nouvelles, plein de nouveaux stocks. Voilà, on s'arrête à Virage, vraiment bien au bien sera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada